Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul action, puisque j'ai été chez Action et qu'il me fallait plein de petites choses chez Action, voilà, ou à Action, peu importe, comme vous voulez, pour faire quelque chose. Voilà, et je me suis dit, c'est sympa de faire un haul à Action et peut-être qu'en même temps, sans vous dire pourquoi j'ai été à Action, qu'est-ce que je veux fabriquer, mais peut-être qu'avec tout ce qu'on va vous montrer, peut-être que dans les commentaires, vous allez me dire, mais Marie j'ai trouvé, tu vas fabriquer ça, voilà, donc c'est le challenge du jour. Je vous montre ce que j'ai acheté à Action et à vous de trouver ce que je vais essayer de fabriquer, voilà. Donc comme pour les retours de course, j'ai mon assistante juste à côté de moi, donc du coup elle va me donner tout ce qu'on a acheté à Action. C'est parti, je vais essayer de vous mettre les prix juste en dessous à chaque fois, je ne sais pas si Mathieu a encore le ticket, je croise les doigts, si vous voyez les prix, c'est que c'est bon, si vous ne les voyez pas, c'est que Mathieu a acheté le ticket, voilà. Donc c'est parti, on commence. Donc on a acheté de la laine comme ça, donc on a acheté trois couleurs, voilà, une couleur, deux couleurs, puis trois couleurs, donc une couleur un peu comme ça, à chaque fois il y a trois couleurs à l'intérieur, donc là c'est plutôt verdeau, bleu, rose, enfin voilà, ce genre de couleurs là, qui est assez sympa, voilà. J'ai aussi pris ce genre de couleurs là, donc il y a toujours plusieurs couleurs dedans, je trouvais que pour faire ce que je voulais faire c'était plus sympa, voilà, et une rouge rose saumon, voilà, un peu dans ces couleurs là, franchement je la trouve trop jolie celle-là. Voilà, donc ça c'est première chose. Ensuite, assistante ! Ensuite, nous avons des petits rubans. Il en a trois normalement ? Oui ça doit être ça, mais c'est pas grave, sinon tu me donnes dans le désert, c'est pas grave. J'ai acheté des petits rubans un peu comme ça, un peu dentelés, en dentelles, vous voyez ce genre de petites choses, donc j'en ai pris une jaune, j'en ai pris une blanche, si elle veut bien se montrer, voilà, et une rose, hop, voilà, qui est plutôt super jolie aussi. Donc comme je vous dis à chaque fois, j'essaie de vous mettre les prix parce que là clairement je les ai pas en tête, mais voilà, on a acheté ça. Ensuite, j'ai acheté des petites boules comme ça, ils sont un peu en polystyrène, donc ça c'était dans le rayon boule de Noël, déco de Noël, etc. Elles sont légèrement pailletées, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, elles sont toutes jolies, voilà, j'avais besoin de ça, donc je les ai prises. Ensuite, j'ai pris comme la dernière fois pour faire les lanternes, vous vous rappelez, j'ai fait une lanterne à Sarah avec une fée à l'intérieur et tout, et j'avais acheté des petites fleurs comme ça qui viennent de chez Action, donc la dernière fois il y avait que des rouges, et là cette fois il y avait trois couleurs, donc j'ai pris rouge, bordeaux et blanc, il y avait même gris, mais franchement je les trouvais pas jolies, ça faisait pas beau pour ce que je voulais faire, voilà. Donc là j'ai pris vraiment trois couleurs, et vraiment ces fleurs, quand on les met, elles font vraiment très naturelles, très jolies, j'aime beaucoup. Donc j'en ai repris, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a Miss Sarah ? Alors, oui, après j'ai pris des crochets comme ça, donc c'est plutôt pour faire du crochet tout simplement, je sais pas si ça va marcher, est-ce que Sarah bouge derrière, donc ça va être compliqué. Voilà, voilà, donc j'ai pris des crochets, il me fallait en fait à la base des aiguilles à laine, ce que je n'ai pas trouvé à Action, donc je vais essayer de me dépatouiller avec ça, et si ça marche pas, bah c'est pas grave, je me débrouillerai autrement. Ensuite, j'ai pris du fil de fer un peu comme ça, puisqu'à la base je voulais du fil de fer galvanisé, et que je n'en ai pas trouvé, donc là c'est du fil de fer floral, ils disent floral, donc normalement il y en a deux, Mathieu il en avait pris deux, puisque c'est Mathieu qui a trouvé ça, voilà. Voilà, donc j'en ai pris deux, apparemment ça mesure 25 mètres, ouais c'est ça, c'est écrit ici, 25 mètres, donc j'en ai pris deux, on verra bien si ça fonctionne, je croise les doigts, mais je pense que ça devrait le faire, on verra bien, j'ai peur que ça soit légèrement trop fin, mais on verra, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ensuite j'ai pris, il y en a deux aussi normalement, Mathieu l'être, j'ai pris des ailes d'ange comme ça, parce qu'en fait il me fallait des plumes, normalement à l'unité, que je n'ai pas trouvé, ce qui est très bizarre en période de Noël, de ne pas trouver des plumes blanches, mais je n'en ai pas trouvé, donc du coup je les ai pris comme ça, et je pense que j'essaierai de les avoir à l'unité, de les détacher les unes des autres, pour essayer d'avoir quelque chose de tout seul en fait, une plume à l'unité, voilà. Donc j'en ai pris deux, on verra bien, c'est pareil si ça fonctionne ou pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons mis Sarah ? Ah oui, nous avons repris des ampoules comme ça, vous savez pour nos ampoules au plafond, puisque nous c'est des spots directement dans notre faux plafond, et en fait il y a deux jours, il y en a une qui a grillé dans notre chambre, en ce moment je ne sais pas, c'est la série, la dernière fois on en avait deux ou trois de grillées dans la salle, une dans le couloir, donc maintenant c'est dans la chambre, donc on en a repris puisqu'elles sont très bien, elles vont parfaitement dans nos trucs là, dans nos spots, donc on en a repris. Ensuite, j'ai pris des petites perles comme ça, un peu en bois, mais bois clair, presque blanc, je les trouvais super jolies, et pour faire ce que je veux faire, c'est juste l'idéal, ça c'est quand même un gros indice, voilà, mais franchement, elles sont super, jolies. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah, ensuite, j'ai repris des petites gommettes, vous savez que Roxane adore les gommettes, voilà, et ça je vais lui mettre dans ses chaussettes, du matin, donc là c'est des petites gommettes Baby Shark, franchement, je l'ai trouvées trop jolies, alors je vais essayer que l'anneau ne reflète pas trop dedans, voilà, mais franchement, elles sont trop belles, et quand elle les a vues, elle a fait, ouah, les gommettes, voilà, donc du coup, des petites gommettes pour Roxane. Est-ce que tu peux être un petit peu plus patiente, chère assistante, s'il te plaît, merci. Ensuite, j'ai pris pas mal de goûters, vous allez voir, il y en a pas mal qui vont passer, donc moi je me suis pris des teasers comme ça, mais en fait c'est des Maltesers, donc c'est une barre vraiment de trois, trois sortes de boules, comme ça vous en avez trois, et trois barres, puisque je n'ai plus de Kinder Bueno à la maison, et que je goûtais ça, et que là j'en ai plus, donc je me suis dit pour changer, je me suis pris ces petites choses-là, et c'est vraiment très très bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ah, Mathieu a voulu prendre du grignotage, donc là, il a pris un paquet de mini barres de chocolat, donc dedans vous avez des Twix, des Bounty, des Stickers, des Mars, des Milky, Milky Way, je ne sais pas ce que c'est, des Twix, plein de petites choses, voilà, Mathieu il adore manger ce genre de petites choses, donc il s'est pris ça pour se faire plaisir. Ensuite, j'ai pris des donuts au chocolat, comme ça j'en avais pris la dernière fois à Action, pour que les filles goûtent, Romane et Sarah ont adoré, Mathieu aussi, Raphaël par contre n'a pas aimé, donc j'en ai repris pour ceux qui aiment à la maison, je ne sais pas parce que Raphaël n'aime pas que je ne vais plus en acheter, donc du coup j'en ai repris, à savoir que nous on les range au frigo, même si à Action ils ne sont pas au frigo, moi je les mets au frigo, je trouve que c'est mieux, voilà, mais en tout cas sachez que c'est plutôt bon, voilà, ensuite qu'est-ce qu'on a ? Ah, ensuite on a des paquets de mini oreos individuels, Sarah adore manger des oreos, et là ils sont en petits paquets, donc il y a 4 paquets dedans, et les oreos sont vraiment tout petits comme ça, c'est vraiment des mini mini, et Sarah elle aime bien le fait que ça soit en individuel, et que les oreos soient tout petits, donc du coup je lui en ai repris. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ah oui, ensuite on a un radio réveil, donc Raphaël a exactement le même, sauf qu'au lieu d'être noir ici, il est gris, voilà, comme ça il n'y aura pas de, c'était le mien, non en fait c'était le mien, voilà, celui-là il est noir, et celui-là il est pour Sarah, puisque en fait Sarah le matin, elle aime bien savoir quelle heure il est, pour savoir si elle a le droit de se lever le week-end, parce que sinon Sarah à 7h30 elle se clève, croyant qu'il est 9h, donc du coup quand Raphaël n'est pas là, elle lui prend son radio réveil, mais quand Raphaël est là, du coup elle n'a plus l'heure dans sa chambre, et Sarah sait lire l'heure en numérique comme ça, donc du coup j'avais dit à Mathieu, quand on retournera à Action, je lui achèterai le même, et c'est donc chose faite, il est très très bien celui-là, sachant qu'en plus vous pouvez l'allumer la nuit ici, vous appuyez ici et ici ça s'allume, franchement il est bien Raphaël, ce réveil avec tous les matins, franchement pas de problème pour le prix, nickel, voyez on peut voir là qu'il s'allume ici, franchement il est très très bien, ça c'est pour ma petite poulette, et ensuite j'ai acheté un gros bloc à dessin, comme ça avec des feuilles blanches dedans, puisque vous savez que Sarah, je vous le dis tout le temps, adore dessiner, c'est vraiment une réelle passion chez elle, Sarah s'il te plaît, tu le rangeras après, c'est vraiment une réelle passion chez elle, voilà, sauf qu'elle muse les feuilles blanches à une vitesse phénoménale, et donc du coup je me suis dit que là, elle avait largement la place de dessiner, et elle va pouvoir nous faire de très grands dessins, en espérant que le Père Noël te ramène ta mallette de coloriage, parce que là tu pourrais nous faire vraiment des gros gros dessins avec ça, donc voilà, ça c'était pour Sarah, pour qu'elle puisse faire des énormes dessins pour sa maîtresse, puisque il faut savoir que la maîtresse du lundi-mardi de Sarah, puisque Sarah a deux maîtresses, le lundi-mardi une maîtresse, et le jeudi-vendredi une autre maîtresse, la maîtresse du lundi-mardi a le droit à tous les lundis, un grand dessin, donc là je pense que maîtresse Malorie ne sera que fière de toi, voilà, donc voilà pour le retour de chez Action, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse très très fort, et puis on se dit à très vite dans de nouveaux vlogs, ou dans de nouvelles vidéos, Sarah me perturbe à faire du bruit derrière, je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait, je vous embrasse et je vous dis à très vite, ciao !